L'opération requiert concentration et dextérité. Le professeur Cassia procède à une ponction folliculaire. En clair, il est en train de prélever des follicules. Ce sont eux qui contiennent les ovocytes. On avait quatre follicules qu'on attendait. Donc on a déjà trois. Je crois que c'est bon. Nous sommes au Crasser à Yaoundé. Il s'agit d'un établissement public mis en place par un décret présidentiel sous l'initiative de la première dame, Chantal Bia. Parmi les différents services proposés, se trouve la procréation médicalement assistée. C'est très important de comprendre que quand ces femmes n'ont pas d'enfants, non seulement elles ne sont pas considérées dans leur famille, dans leur ménage, dans la famille d'accueil, elles sont pratiquement chosifiées. Et puis parfois elles sont refoulées, on ne veut plus d'elles et ça pose des problèmes énormes. Psychologiquement, ce n'est pas vivable. Alors que ces femmes ont aussi des droits. Il faut désormais faire vite. On commence par sélectionner le spermatozoïde. Et là, il y a le spermatozoïde qui est entré. OK ? Voilà le lobocyte. Donc il va le prendre. OK ? Il va le positionner très bien. Et ensuite, il va l'aspirer un tout petit peu. Voilà, vous voyez ? Voilà. Et comme ça, on va le fixer. Là, il ne va plus bouger. Alors le spermatozoïde qui s'avance, donc là, il le pousse, il le pousse, il le pousse. Voilà. Arrivé à ce niveau-là, tac, il s'arrête un peu. Voilà. Vous voyez ? OK ? Voilà. OK ? Donc il est rentré. Et il l'injecte. Là, le spermatozoïde est dedans. Et c'est terminé. On le remet dans le liquide. Il sera dans l'incubateur tout à l'heure. Et demain matin, quand on viendra, il y aura déjà un zygote. Et le surlendemain, il y aura déjà un embryon avec plusieurs cellules. Et nous sommes prêts à le transférer. L'opération de fécondation in vitro s'est achevée avec succès. Elle nécessite un personnel expérimenté. Celui du CRASER a été formé à travers différents partenariats, avec des hôpitaux notamment français. Des étudiants de la faculté de médecine de Yaoundé sont également présents. pour acquérir ces techniques. L'idée, c'est de rattraper le gap que nous avons déjà. Et c'est très important. Moi, je vous demande tout simplement que la communauté internationale vienne nous aider à faire ça sur place. Parce que je ne pense pas que l'idée, c'est que les gars s'expatrient, qu'ils aient en Europe. Non, non, on peut aller en Europe. D'abord, vous allez en Europe, il y a une première phase d'émerveillement où les gens ont tant à rêver. Mais oui, c'est beau, c'est beau la France, c'est bien ceci. C'est d'accord. Mais rapidement, il faut se poser la question. Mais alors, c'est beau, mais comment je veux faire pour que ce soit beau chez moi comme ça ? Et c'est comme ça, je suis passé par toutes ces étapes-là. Et puis après, on a pondu le projet pour que finalement, on puisse en arriver là. Le professeur s'est en effet formé durant une quinzaine d'années en France, après sa faculté de médecine à Yaoundé. Son agrégation en poche, il décide de revenir au Cameroun pour mettre en place ce centre qui emploie plus de 100 personnes. Outre les services de reproduction, il dispose d'un pôle de chirurgie, de cancer gynécologique et entend mettre désormais l'accent sur la recherche. Et d'enseigner tout cela, quitte, n'est-ce pas, à vulgariser dans tout le pays pour permettre l'accès à ces technologies aux populations les plus réculées. Pour que ce ne soit pas une affaire de Yaoundé seul, mais une affaire de tout le Cameroun et maintenant une affaire de toute l'Afrique puisque finalement, tous les Africains demandent à ce qu'il a venu se former ici. Augustine est camerounaise d'origine, elle est sur le point d'accoucher. Après avoir débuté des démarches en France, elle a finalement décidé de venir au Crasser pour effectuer une FIV qui lui aura coûté un million de francs CFA. En France, déjà, on avait déterminé une endométriose. Le processus allait prendre beaucoup de temps et puis j'ai dû rentrer et puis j'ai consulté le prof qui m'a dit qu'en fait, le processus allait prendre juste un mois pour aboutir. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Son compagnon, lui, est français et à quelques heures de devenir papa, il semble confiant. Parce que bon, la réputation de l'hôpital est là aussi, la réputation du professeur aussi, donc aucun souci. C'est bon ? Ben, mesdames, on va commencer doucement. On va pas courir, on va doucement, on boit le café et puis c'est bien, pas de problème. Voilà. Ciseaux. Après 40 minutes environ, la césarienne s'achève. Il s'agit d'une petite fille, elle pèse 2,5 kg. Ses parents ont décidé de l'appeler Angela. Et c'est Jean-François qui l'amène à sa maman. Merci beaucoup, hein ? Merci beaucoup. C'était superbe. Merci, au travail. C'est grâce à vous qu'on a ce petit théâtre ? C'est grâce à vous. Salut. Félicitations. Non, mais c'est grâce à vous aussi, c'est vous qui avez fait tout le boulot. Moi, je... Ben, j'ai pas fait le plus dur, moi. Ouais. Angela, elle, se porte à merveille. Elle est le 50e bébé de l'année, née au crassère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada